Les migrations en Méditerranée, de l'Antiquité à nos jours, cet atlas vient de paraître aux éditions Actes Sud. Bonjour Virginie Babicolin, vous êtes géographe, professeure à l'Université d'Aix-Marseille, ce qui explique notre présence ici dans la cité phocéenne. Vous avez co-dirigé cet ouvrage, expliquez-nous pourquoi vous vous êtes intéressée aux migrations, qu'est-ce que vous avez voulu montrer ? Ce que nous avons voulu montrer dans cet atlas, c'est que le phénomène migratoire est loin d'être une nouveauté, que c'est un phénomène qui s'inscrit dans la très longue durée. Donc nous avons voulu combattre un petit peu certains discours sur la nouveauté de ce phénomène, pour mettre les migrations en perspective sur le temps long de l'histoire, et montrer que l'espace méditerranéen est un espace qui s'est construit véritablement sur quantité de mobilité, de migration extrêmement diverse, qui depuis l'Antiquité n'ont cessé de faire vivre ces rivages, et ont contribué en fait à créer ce qu'on appelle aussi une culture méditerranéenne, qui est le fruit de l'ensemble de ces mobilités. Merci beaucoup, vous restez avec nous, je vous propose de découvrir le projet de jeunes sportifs, eux aussi souhaitent plus que tout traverser la Méditerranée à la rame du nord au sud. Une coque insubmersible, un balancier et un gouvernail, cette pirogue largement inspirée des embarcations polynésiennes a été adaptée aux pratiques occidentales. C'est le support choisi par les membres de l'expédition Transmed. C'est un mode de navigation qui est ancestral, qui a été conçu pour la traverser à la base, donc les polynésiens, les hawaïens, vous avez vraiment toutes leurs traversées avec ça, leurs découvertes d'îles, tout ça, avec ça, donc c'est un support longue distance. Une longue distance, c'est tout le défi de Cyril et ses cinq coéquipiers. Le projet de ce Montpellierain de 24 ans est né pendant le confinement, il y a tout juste un an. On va mettre nos côtés dans l'eau. Rompu au canoë kayak, l'équipe a trois mois pour se familiariser avec l'OC2. Pour pagailler, il faut vraiment aller chercher relativement loin devant ses pieds, d'accord ? Et on va sortir la pagaie de l'eau à peu près à mi-cuisse. Il ne se passe rien là-bas derrière. C'est bon ? Traverser la Méditerranée du nord au sud devrait prendre trois semaines. Trois rameurs se relayeront toutes les six heures entre les côtes éroltaises et le Maroc. Cyril et Florian apprécient la pirogue. Ça glisse bien ? Bonne glisse. Très bonne glisse. Il y a moins d'efforts à faire au niveau gainage pour garantir la stabilité de l'embarcation. Meilleure endurance musculaire, en fait, parce qu'on va ramer 1200 km, donc c'est quand même pas rien. Donc il nous faut une embarcation avec une très bonne glisse et musculairement, au niveau de l'effort physique, on puisse ramer sans se mettre dans le rouge, en fait. Désormais entraînés par le club de Palavas-les-Flots, ils doivent acquérir encore certains réflexes techniques. Allez, 3, 2, 1, top ! Mais pour tenir le rythme, il faudra autre chose. D'être tout seul sur l'eau, au milieu de rien, avec aucune notion de vitesse. Parce que là, on est dans un canal, où même quand on est en mer au bord, on voit défiler un peu le bord. Mais quand on n'a pas d'expérience, qu'on est au large et qu'on n'a aucun repère, là, il va falloir se rendre compte mentalement qu'on glisse, qu'on avance. Et ça risque... C'est là que je sais pas. On verra bien. La force mentale de Cyril viendra peut-être de là. 17 ans de musique classique, des concours internationaux, l'excellence des conservatoires, et depuis toujours, un lien avec l'élément eau. Il y a un côté de dépassement de soi dans le fait d'être musicien, dans le fait de se renouveler en tant que musicien. L'élément marin impose de se renouveler aussi, d'être humble aussi, d'avoir une certaine humilité, ce qu'impose également la musique, en fait. Donc il y a des valeurs qu'on peut retrouver dans ces deux domaines-là pour essayer de les domestiquer au mieux. Se dépasser, mais avant tout, bien se préparer. T'as la trame qui va taper comme ça, donc qui va aider un peu. Sur la suite du parcours, c'est principalement le mistral qui va pousser tout droit. Trois parcours sont envisagés au passage des baléards. C'est que ce défi est inédit, avec en prime quelques risques. Étant donné qu'on va ramer 24h sur 24, même la nuit, c'est la nuit qui va être le plus important et le plus dangereux. Et donc voilà, on peut rencontrer sur notre route des containers flottants, qui tombent de portes-continers, etc. Ça arrive assez fréquemment. Ou même des filets de pêche qui ne sont pas signalés, avec des bateaux de pêche qui naviguent tout feu éteint. On va être les premiers à le faire. Ça, c'est excitant. Mais on peut être aussi les premiers à ne pas réussir à le faire. Donc voilà, vu qu'il n'y a pas de preuves antérieures de réussite de ce projet, il y a quand même un côté un peu stressant à ça. Défi sportif, spirituel et environnemental pour rendre hommage à la biodiversité de la Méditerranée. Une expédition porteuse d'espoir, disent-ils, dans cette époque particulièrement sombre et complexe. Voilà pour l'expédition Transmède. La Méditerranée fascine les géographes. 20 000 kilomètres de rivage. Virginie Babicolin, quel rôle l'Occitanie a-t-elle joué dans ces migrations ? En étant un espace frontalier, un espace littoral, l'Occitanie est marquée par ces migrations méditerranéennes. Depuis l'Antiquité, depuis les fondations des Focéens, depuis les Phéniciens, depuis les fondations des Grecs. À l'époque médiévale, on peut par exemple parler aussi des marchés d'esclaves qu'on trouvait en Occitanie, en particulier d'esclaves musulmans qui étaient capturés lors de la Reconquista, cette reconquête de l'Espagne catholique face aux musulmans. Il y a eu aussi, évidemment, beaucoup de mobilité et de migrations religieuses. On peut penser à la forte présence protestante dans la région. On peut penser aussi à, bien sûr, l'arrivée des Espagnols en Occitanie après la guerre d'Espagne. N'oublions pas que les migrations sont à la fois faites d'accueils, d'hospitalités, mais aussi de rejets. On peut par exemple citer le massacre des Italiens à Aigues-Mortes en 1893, qui témoignent aussi que les phénomènes d'ostracisme, de discrimination et de racisme sont aussi présents que les phénomènes d'accueil et d'hospitalité. Merci beaucoup Virginie Babi-Colin. Je rappelle que vous avez co-dirigé cet atlas des migrations en Méditerranée au sein de la Maison Méditerranéenne des sciences de l'homme. 80 historiens, géographes, anthropologues et politologues ont contribué à cet ouvrage.